Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 34, acte 3, scène 4, femme au bord de la crise de nerfs. Alors au final, après quelques temps de silence et de dédain de sa part, il me recontacte et me donne rendez-vous dans un petit bar où il a ses habitudes près de chez lui. Et là, en terrasse, il réussit à m'embobiner comme quoi il est sous-tranquillisant et qu'il arrivera bien à se foutre en l'air à petit feu avec l'alcool. Et ça forcément, ça parle à mon côté mère Thérésa. Voilà, je finis la soirée et la nuit chez lui. Nous sommes à nouveau plus ou moins ensemble. Il me présente un couple de quinquagénaires parigots qui traînent dans un baroque de la place Saint-Pierre. Ce sont un peu des habitués des lieux, même si la fréquentation est assez jeune. Ils sont très cools et nous les rejoignons fréquemment pour des apéros en terrasse. Un soir, où nous sommes attablés dehors, je décide de fumer un joint avec un pote à eux. Et là, lorsque le serveur passe, on se fait griller à l'odeur et du coup virer, tricard du bas. Mon mec, super connard, lui reste sur place et rentre pour assister au concert, tandis que le pote, un quinquagénaire rebeu, me propose de passer chez lui, qui est sur la route de chez super connard, de chez qui j'ai la clé pour rentrer. Il s'avère que, quelques temps auparavant, j'avais fait la connaissance d'une sorte d'Antonio Banderas, mais genre le frère jumeau, qui me tournait autour, mais que j'opposais une résistance rapport que j'étais plus ou moins avec l'autre. Et bon, j'essayais de joindre super connard, une fois de retour chez lui, où j'attendais son retour. Là, finalement, lorsque l'on se parle, il me dit que c'est fini. Il n'a pas supporté que je me sois fait tricardiser pour un joint, limite comme si j'étais une junk, une paria de saltimbanque d'artistes adolescentes. Je me dis, mais il est con, quoi, de me jeter par téléphone, genre, tu laisseras la clé en sortant alors que je suis chez lui, alors qu'il m'a fait un chantage de merde pour que je revienne avec lui, alors que je lui ai offert ce tableau de texte « Je t'aime trop » avec un poème peint. Bah tiens, je ne sais pas ce qui se passe, ou le coup de fil à banderasse qui me remonte, mais je suis dans « Femme au bord de la crise de nerfs » et en même temps, j'ai des élans de scénographe, de décorateur, de mise en scène du final. Mon tableau en premier, destruction au couteau, les boîtes que je lui avais apportées pour trier ses papiers, épandage de tickets de caisse, « Ah tiens, le magnifique cendrier que je lui avais offert et où il faisait la gueule, comme à chaque fois que je lui offrais un cadeau. » Je le récupère et tiens, je verse les mégots sur son ordi. Ah et puis, je la serre un de ces jeans hucobosses dans le sens de la longueur et je verse son flacon d'égoïste sur sa panière de linge sale. Je planque son blackberry sous son matelas et je me casse sans oublier de lui laisser sa clé. Je file dans la nuit chez banderasse, trop contente de m'accueillir pour me mettre le grappin dessus, ce qu'il fait assez rapidement après m'avoir proposé de dormir chez lui. Moi, je suis assez contente de moi. Rapport à la petite mise en scène pour ôter l'envie à Superconnard de me demander de retourner avec lui. Avec banderasse, on n'est pas du tout compatibles. Une sorte de contraction de ma part, de ce côté-là. Un truc bizarre, ça ne me l'avait jamais fait avant. Genre l'inverse d'un truc qui coulisse. Bref, pas grave. De toute façon, je n'avais jamais eu de vue sur lui. Il reste à trouver les mots pour lui expliquer gentiment que ça ne va pas être possible. J'ai coupé mon tel durant la nuit. Alors forcément, message de l'autre en réaction au spectacle, sans se donner en spectacle, justement. Alors il veut que je lui rembourse tout, bien sûr, et pour son Blackberry, je lui dis qu'il est sous son matelas avant qu'il aille porter plainte. Ces mois passés dans cette relation de merde, presque un an, ont déclenché chez moi des crises de spasmophilie. Ça se déclenche quand j'arrive en bas de chez moi, sur le boulevard. C'est assez atroce. Je me retrouve bloquée, assise sur le banc de l'arrêt de bus avec l'impression que je vais m'évanouir si je me relève. Je me tétanise et me sens oppressée, sans issue possible, quand heureusement, sur le trottoir d'en face, passe un pote de pote à pied. Et comme je connais son prénom, je hurle à travers le boulevard pour qu'il vienne à mon aide, me raccompagner devant chez moi. Le truc, c'est que chez soi, il n'y a pas ce phénomène. Limite comme de l'agoraphobie, un mélange de monde, de trafic, de bruit, aurais-je descendu la rue trop vite, peut-être en ayant déjà un peu trop fumé pour l'heure avant de me confronter au monde extérieur. Mais le truc, c'est que les émotions fortes me déclenchent aussi des chutes de tensions. Il y a ma copine, la bombasse bisexuelle, qui vient de s'installer à Toulouse, dans la famille de son mec. Alors, on sort toutes les deux et je lui présente mes amis. Il y a des soirs, il y a une de ces ambiances. Les mecs sont un peu en chien quand ils la voient. Surtout qu'il y a des fois, elle a tendance à boire trop vite. Et là, il y a un truc bizarre, c'est que plus elle est pétée, plus les mecs sont en chien. Moi, je m'en fous un peu, car de toute façon, je chasse sur Internet à nouveau. Fin du 34e chapitre. Merci. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, actionnez la cloche qui sonne et vous aurez les notifications. Bonne journée. À dans 10 jours. 2, 3, Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.